Sud Radio 10h midi, Valérie Expert Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, le prince Bessler pas le petit prince Oh là là, j'ai vu qu'il y avait Boucher le Bussi C'est ça, je l'ai du mal Gérard cherchait depuis tout à l'heure C'est le Bussi sur le petit prince, je pensais à vous en voyant ça C'est qui a tué le petit prince ? Je l'avoue, c'est moi, j'en rêvais depuis des années je l'ai fait, ce type qui est niais qui est neuneu, qui ne sait même pas dessiner et qui est une espèce de surplanète complètement débile et on m'a embêté pendant toute mon enfance C'est pas politiquement correct, on n'est pas dans la majorité parce qu'en général, quand on demande à des gens quel est votre livre préféré ils vous répondent le petit prince Je suis content qu'il soit mort Bah oui, mais je suis pas sûre d'avoir envie de lire ça Non, moi non plus Voilà, c'était ça parce que genre, t'es arrivé tout à l'heure en disant j'ai fait, j'ai un coup de gueule mais je ne me souviens plus de quoi, vous voyez on ne s'est même pas concerté et on a les mêmes énervements Il y a un dieu Voilà, donc qui a tué le petit prince ? Michel Bussi Bah on ne le lira pas Non, on rigole On n'aime pas le petit prince Non, parce qu'il est gentil Voilà, mais on n'aime pas le petit prince Voilà À part ça, qu'est-ce qu'on aime ? Alors, j'ai découvert je ne connaissais pas une biologie enfin deux choses qui m'a non, ça c'est le deuxième Ah bon Il faut écouter le prince des libraires Oui Le petit prince des libraires je vais vous appeler comme ça maintenant Le petit prince des libraires Ils ne vont pas être déçus quand ils vont voir ma tête Alors, Marie-France Pochat elle a écrit Christian Dior un dessin chez Flammarion Alors, c'est une réimpression elle l'a apparemment c'était paru il y a quelques années elle l'a recomplété et j'ai été mais alors voilà subjugué par ce bouquin par le personnage tout le monde connaît Christian Dior mais en fait qui vraiment connaît Christian Dior sa vie vraiment il est né à Granville et c'est toute une époque c'est-à-dire il naît au début du siècle il va mourir dans les années 50 d'une crise cardiaque c'est merveilleux enfin, je veux dire ce type alors il y a c'est une famille bourgeoise le père est riche par les engrais il a une grande maison d'engrais alors ils sont heureux ils ont une sublime maison vous voyez Granville enfin tous ceux dont Jorève les roses les trucs nous on n'a pas ça et puis arrive la crise de 29 et c'est une catastrophe ils vont ils vont être très pauvres lui il va émigrer à Paris et en Provence et c'est toute l'histoire de et bien c'est toute l'histoire de la mode de la France parce qu'après 40 la guerre est finie et lui il va révolutionner la mode avec son new look c'est-à-dire que les gens n'avaient marre des trucs noirs sans tissu alors lui il va en mettre des tonnes c'est carrément je sais plus je crois que c'est elle qui dit qu'en fin de compte il n'a rien inventé c'est qu'il a repris la mode d'avant-guerre des années 14 des années folles et puis il a remis du tissu et ça a complètement chamboulé la vie les femmes ils ont vécu très féminin très élément et c'est à la fois aussi très contemporain parce qu'en fait il va mourir pourquoi ? parce qu'il y a des sorties je ne sais pas comment on dit ça des rentrées enfin des il doit sortir des nouvelles robes tous les ans et il est complètement épuisé épuisé mais vraiment épuisé et il va mourir de ça et c'est vraiment allez-y c'est un roman mais alors franchement en plus je ne sais pas l'objet je ne l'ai pas là mais on va vous le montrer sur le podcast l'objet est beau c'est 500 pages j'ai dévoré ça en deux nuits c'était parti alors ça s'appelle comment ? ça s'appelle Christian Dior un destin c'est chez Flammarion et la dame elle s'appelle Marie-Franche Marie-Franche je devrais moins sortir le soir Marie-Franche Pocha voilà et alors la surprise je ne connaissais pas très jolie couverture en tout cas je comprends que vous ayez été attiré ah ouais j'ai adoré ça s'appelle Miss Dior et c'est chez vous l'avez d'ailleurs Flammarion aussi alors décidément ils ont une la couverture est très belle c'est une photo de Cécile Bitson donc ça peut être très beau Miss Dior et bien en fin de compte c'est la soeur de Christian Dior qui s'appelle Catherine Dior c'était la la plus petite c'était la plus petite des enfants de la famille Dior j'ai dit une bêtise c'est une photo de Barbara Mulen pardon oui pardon il y a des photos de Cécile Bitson dans le livre c'est une femme extraordinaire c'est la Benjamin c'est elle voilà et je ne la connaissais pas du tout et en fait cette femme elle a une histoire incroyable c'est que pendant la guerre entre 40 et 44 elle va être une elle va être une résistance une grande grande résistante elle va disparaître de la circulation parce qu'elle va elle va se servir du de l'appartement de Dior à Paris pour voilà pour faire les rendez-vous et tout et puis elle va être elle va être prise par la Gestapo la Gestapo puis vous savez la Gestapo l'horrible celle de la rue l'Oreston avec Laffont et tout elle va être torturée et elle va être envoyée je crois c'est Mauthausen oui c'est Mauthausen ou Ravensbrück je ne sais plus lequel elle va revenir en 45 oui à Ravensbrück voilà et elle va jamais vous savez c'est la discrétion des gens courageux c'est-à-dire qu'elle va jamais beaucoup parler de cet épisode-là elle va assister son père son frère alors en plus elle a tout c'est-à-dire que alors pourquoi le parfum Miss Dior en fait c'était le nom c'était son surnom à Catherine Dior et donc en aubage à ce qu'elle a fait pendant la guerre il va lui donner il va lui dédier ce parfum et alors elle va vivre après lui elle va formidable oui elle va mais muse ça veut dire qu'il était très proche d'elle c'était carrément fusionnel elle va vivre jusqu'en je ne savais pas en 2008 et elle va se servir enfin elle va servir sa mémoire et elle va aussi être celle qui va permettre avec Dior la restauration de sa maison à Grandville alors allez-y parce que c'est une pure ça n'a pas été racheté par Pierre Berger oui enfin par LVMH je ne sais plus non c'est LVMH et donc elle elle va contribuer à ce que ça soit restauré vraiment c'est une merveille cette restauration si vous êtes à Grandville allez-y c'est vraiment là vous avez deux livres moi j'ai passé un moment oui parce que ça vous raconte à la fois l'histoire d'un homme l'histoire d'une femme dans celui-ci et puis la France parce que c'est c'est toute la profondeur parce que souvent on dit la mode c'est superficiel ça l'est devenu oui ça l'est devenu mais là c'est vraiment c'est vraiment c'est du fort c'est le début d'ailleurs de la commercialisation de la mode avec il en mourra c'est-à-dire que c'est Boussac c'est tous ces gens et il va mourir tout d'un coup c'est-à-dire en 52 ça fait une énorme surprise donc l'auteur c'est l'ancienne rédactrice en chef de Harper's Bazaar aux Etats-Unis et elle connaît évidemment très très bien si vous cherchez un cadeau de Noël homme et femme parce qu'on va dire c'est pour les femmes mais pas du tout c'est vraiment parce que c'est l'histoire c'est le dessin d'une femme puis il y a effectivement beaucoup de photos extrêmement documentées des lettres de Christian Dior des photos de l'époque c'est vraiment moi j'ai vraiment adoré c'est un bel objet et à l'ésir Miss Dior Justine Picardie donc Justine Picardie c'est l'auteur c'est marrant ce monde d'ailleurs elle est anglaise c'est chez Flammarion donc bel objet à offrir parce qu'on pense déjà au cadeau de Noël j'ai encore un nom un peu bizarre enfin ce qui est approprié l'auteur elle s'appelle Francine Prose elle a écrit alors ça vient de paraître en poche Peggy Guggenheim chez Textote et c'est le rapport parce que Peggy Guggenheim elle est morte à Venise en Italie lui il est mort en Italie aussi à la suite d'une cure de rajeunissement enfin c'est pas ça il est mort d'épuisement des fatigues oui il est mort d'épuisement et Peggy Guggenheim c'est une vie extraordinaire mais allez-y c'est un tout petit bouquin c'est ces femmes alors on dit qu'elle était milliardaire enfin elle était héritière d'une grande 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 fortune mais c'est pas le bonheur forcément et elle va elle va compenser ça en découvrant en découvrant tous les grands artistes Calder elle collectionne ils vont pas être forcément quand vous direz ça ça va pas être très sympa non elle a une vie c'est difficile elle perd sa fille et elle va retraduire un peu ça avec sa fille sa fille aussi va avoir une vie incroyable mais c'est toute l'époque vous allez voir c'est incroyable du chant tout ça vous allez participer vous allez à Venise et c'est pareil si vous avez l'occasion d'aller à Venise allez au musée Guggenheim parce que c'est une petite maison il y a des choses extraordinaires c'est un endroit magique dans Venise il se passe quelque chose dans cet endroit il y a sa tombe avec ses chiens et là vous avez trois bouquins avec deux femmes absolument extraordinaires et puis un homme au service des femmes qui va changer le look des femmes moi j'ai pas alors franchement je dis que je passe des bons moments en lisant mais là j'ai passé trois bons moments incroyables voilà ça m'a fait quand vous lisez des trucs comme ça et puis ça remet en valeur des femmes incroyables en tout cas si on parle de Peggy Guggenheim je vais être un peu ringardo de sale gig facho mais quand on voit ce qui se passe actuellement ça remet une échelle de valeur au courage au talent voyez ce que je veux dire c'est paru chez qui ? c'est texto la collection de poche texto c'est chez Taillandier c'est chez Taillandier bon bah très bien alors ça nous fait trois bons livres qu'est-ce qu'on peut lire encore qu'est-ce que je vais juste vous signaler alors là on va faire dans le riche c'est qu'ils ont une très bonne idée chez Pléiade ils ont ressorti deux volumes ça s'appelle Frankenstein et autre roman gothique c'est-à-dire Dracula vous avez tous les romans c'est les ancêtres de Stephen King souvent écrit par des enfin le Frankenstein c'est une femme elle c'est assez incroyable allez-y c'est un très très joli cadeau faut avoir de bons yeux mais c'est un très joli cadeau de Noël faut se préparer parce que les gens commencent à demander voilà ce que acheter acheter pour pour Noël je viens de voir qu'en Quarto dans la collection Quarto vient de sortir un Roald Dahl Roald Dahl on le connait avec Charlie et la chocolaterie mais en fait c'était un novelliste incroyable moi j'avais lu certaines de ses nouvelles et je trouve que c'est une excellente idée qu'a eu la collection Quarto de ressortir des textes peut-être moins connus qui les avait ressortis moi ça a été une de mes grosses déceptions parce que j'avais adoré ces nouvelles c'était sorti en folio et ça n'avait pas marché du tout enfin c'était une voilà là c'est Nouvelles Contes et Récits ça s'appelle Contes de l'Inattendu chez Quarto c'est pour adulte oui c'est pour adulte justement parce qu'on a tendance c'est pour adulte Mathilda Charlie et la chocolatrice c'est plutôt on a tendance à le donner aux enfants alors qu'il y a une écriture formidable et pour trouver l'humour et tout dans ces textes qui sont très en plus qui sont très bien traduits oui et puis il a des descriptions enfin moi je me souviens que j'avais lu ça à l'époque je trouve que c'est plutôt une très bonne initiative de Quarto encore un petit non vous simplement vous signalez ah si il y a un chef d'oeuvre en poche que j'ai adoré qu'on vendait depuis très très longtemps c'est l'échiquier du mal de Dan Simmons c'est chez Pocket alors les enfants c'est Stephen King à côté c'est énorme c'est des gens qui ont un super pouvoir qui peuvent déterminer enfin influencer il y a un meurtre il y a voilà et donc c'est l'élimination de ces gens c'est incroyable ça se raconte pas ça se vit j'en ai encore des frissons donc c'est vraiment Pocket c'est brillantissime c'est un gros gros truc vous allez passer un super bon moment si vous adorez Stephen King si vous adorez les trucs d'horreur si vous aimez la bonne littérature c'est très bon d'angoisse c'est ça c'est bien écrit ah oui très très bien c'est super bien écrit donc ça s'appelle l'échiquier du mal de Dan Simmons avec deux mètres et ses chaises et ben voilà on a fini pour aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres Sud Radio 10h midi Valérie Expert Sous-titrage Société Radio 10h Sous-titrage Société Radio 10h